dans ce vidéo tutoriel on va expliquer comment fonctionne le l'agenda et le nouveau module agenda de openclinic dès qu'on se connecte à openclinic on a la possibilité d'ouvrir son propre agenda par exemple ici en cliquant sur l'icône agenda ou bien via application agenda et si on peut ouvrir également l'agenda alors après avoir fait ça on va recevoir le l'écran d'agenda qui nous permettra de créer des rendez vous soit pour des utilisateurs soit pour des patients précis l'utilisateur qui est connecté va voir que son agenda ici est affiché avec son nom précis alors pour créer un rendez vous dans l'agenda ce qu'on pourra faire c'est simplement sélectionner une zone dans l'agenda lâcher le bouton gauche du de la souris et puis on pourra mettre une information sur un patient ou éventuellement simplement un commentaire qu'on veut afficher dans cet agenda par exemple je pourrais mettre ici vidéo tutoriel et je vais sauvegarder l'agenda et donc je vais voir qu'il y avait un vidéo tutoriel ce jour là qui a été élanifié automatiquement dès qu'il y a un rendez vous qui existe dans la semaine on va voir que l'agenda actif est marqué ici en rouge si je voudrais fixer un rendez vous pour un patient je peux faire je peux utiliser la même méthode et donc là je vais aller chercher un patient dans ma liste de patients et je peux lui fixer un rendez vous dans mon agenda et donc là je vais sauvegarder voilà donc je vois que j'ai maintenant également un rendez vous pour le patient en question pour déplacer un rendez vous je peux en fait le cliquer et je pourrais le draguer ailleurs donc c'est drag and drop je garde le bouton gauche de la souris appuyé et je vais mettre le rendez vous là où je veux la voir si par hasard je le mets quelque part dans le passé par exemple ici en fait automatiquement le rendez vous va changer de couleur pour indiquer qu'il s'agit d'un rendez vous qui a été raté qui était dans le passé et qui a été raté si jamais je veux indiquer que le patient avait avait été vu disons par exemple à 11 heures deux voilà je vais sauvegarder je vais voir que maintenant le rendez vous change également de couleur et donc dans cette couleur là ça veut dire que c'est un patient qui a été vu et donc c'est pas un rendez vous raté alors dans l'agenda je peux programmer des blocs de rendez vous qui sont disponibles comment est-ce que je le fais supposons que je peux je veux fixer des rendez vous ou un programmer des blocs disponibles pour le mardi ici je clique en fait ici dans l'entête et je vais avoir la possibilité pour spécifier ici l'endroit où je veux programmer des rendez vous on va expliquer plus tard comment on peut changer le contenu de ça je veux créer des rendez vous disons à partir de 11 heures jusqu'à 18 heures et les rendez vous durent 15 minutes je vais pas dire 18 heures je vais dire jusqu'à 14 heures par exemple alors si je vais cocher ici qu'il faut créer des rendez vous disponible je vais sauvegarder ça va automatiquement créer toute une liste de blocs de rendez vous tant que c'est blanc je vois ici que c'est à bruxelles et c'est encore libre si je veux mettre un patient sur un rendez vous pré programmé je double clique dessus et je pourrais alors chercher le patient que je voudrais mettre dessus et sauvegarder et il changera de couleur comme ça je peux toujours voir quelles sont les rendez vous qui ont déjà été pris ici j'ai toujours la possibilité de voir la date d'aujourd'hui en cliquant ici sur aujourd'hui mais maintenant ce n'est pas nécessaire parce que je suis déjà sur cette date d'aujourd'hui avec les deux flèches ici je peux changer je peux retourner dans le temps je peux aller dans la dans le futur pour éventuellement mettre des rendez vous là dedans dès que je clique sur aujourd'hui je suis de nouveau dans la semaine active supposons que j'ai un dossier d'un patient donc je peux l'ouvrir je vais ouvrir le dossier du patient je veux je vais pas l'enregistrer comme réalisé mais donc maintenant j'ai un dossier patient qui est ouvert quand je vais aller dans l'agenda je vais voir que automatiquement le système propose l'agenda de cette personne donc de l'utilisateur mais je peux également demander je clique dessus l'agenda du patient qui est actuellement sélectionné et donc on peut facilement basculer entre les deux je peux avoir un agenda par jour pour pour la semaine ou bien pour le mois et donc là je vais voir la différence et donc s'il y en a plus ici je peux cliquer sur le 9 plus et donc même à partir d'ici vous avez la possibilité de par exemple sélectionner on va ajouter un autre rendez-vous donc si maintenant je vais de nouveau passer par semaine je vais voir que l'autre rendez-vous a également été pris je peux chercher un rendez-vous libre donc ça c'est ici supposons que je dis je veux avoir un rendez-vous à Bruxelles avec cet utilisateur à partir du 22 et je peux prendre un rendez-vous entre 8h et midi par exemple ça doit être le matin je peux aller chercher et le système va me retourner les rendez-vous qui sont disponibles dans l'avenir si je dis ok je veux avoir celui-là je peux le sélectionner je vais mettre mes données et je peux mettre le rendez-vous et il sera fixé ici donc comme ça il va aller chercher dans les blocs libres qui ont déjà été définis et je vais facilement pouvoir les sélectionner en plus il y a également un agenda pour les ressources et donc là pour les différentes ressources qui peuvent être des endroits donc ce sont des cabinets en fait donc ça c'est pour aujourd'hui donc je peux voir ici pour le reste de la semaine je vois que le cabinet ou l'endroit est occupé pendant ces plages horaires là je pourrais également le voir par mois si je veux donc là je vais voir que les différents jours où un endroit a été occupé je pourrais également faire ça pour des salles d'opération etc donc par exemple dans un rendez-vous je vais en prendre un si je dis que je veux réserver une ressource une ressource voilà je vais chercher ici dans les salles d'opération je veux réserver la salle de réanimation je vais l'ajouter donc pour ce rendez-vous j'ai réservé également la salle de réanimation si je vais sauvegarder je vais voir que maintenant il y a également une réservation salle de réanimation qui a été enregistrée ici donc je peux facilement voir pour toutes les ressources quelle est l'utilisation qui en est déjà faite je peux de nouveau passer au rendez-vous en cliquant simplement ici sur les rendez-vous voilà ça c'est une première introduction pour l'agenda de Open Clinic pour l'agenda de Open Clinic pour l'agenda de Open Clinic à l'agenda d'Reanimation